Dans notre séquence ping-pong, je reçois l'écrivain Renaud Camus. Il va répondre à une critique de Guy Konoptiki, de l'hébdomadaire Marianne, à propos de son ouvrage « Renaud Camus, le parti de l'innocence », abécédaire de l'innocence aux éditions David Reinhardt, et c'est le premier opus de la collection abécédaire dans cette jeune maison d'édition. Renaud Camus, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas seulement un abécédaire, c'est également un programme, parce que vous êtes candidat aux élections présidentielles de 2012 et vous allez être le porte-parole de votre parti de l'innocence, que vous avez créé en 2002. Quel sens a cette candidature ? Est-ce que c'est une candidature de témoignage, une candidature gague ? Je ne le permettrai pas, mais... Ou bien, au contraire, vous pensez que c'est le moment pour ce type de candidature ? Écoutez, d'abord, précisons que, bien entendu, je ne suis le candidat à la candidature. Bien sûr, il faut ça sans signature, tout le monde le sait maintenant. Il y a des petits obstacles à surmonter avant. Bonsoir, non, ça n'a aucun caractère de gague. D'ailleurs, je l'étais déjà en 2006, c'est-à-dire que j'avais manifesté un peu en désespoir de cause, et parce qu'on ne trouvait pas d'autres candidats plus adéquats. Moi, je ne prétends pas être le candidat idéal. Alors, vous, vous parlez de votre personnalité, vous quand même vous situez, on vous connaît, Renaud Camus, bien sûr, vous êtes un écrivain prolifique, parce que vous êtes fameux pour votre journal, et que vous avez commencé en 87, et je crois que nous en sommes au 25e volume, c'est bien ça ? Crack, vous ne savez pas, vous-même ? Non, je ne sais pas que c'était le 25e. C'est Fayard, c'est l'année 2009, et en même temps, il y a cette série, elle est également fameuse et qui reçoit un très bel accueil des Demeures de l'Esprit. Donc, on voit que vous êtes un de ces auteurs qui produisait beaucoup. Vous avez été candidat malheureux à l'Académie française à deux reprises. Êtes-vous de nouveau candidat, ou serez-vous de nouveau candidat à l'Académie française, on a connu ? Oh non, pas que je sache. La première fois, j'avais eu neuf voix, c'était tout à fait honorable, mais la dernière fois, j'ai eu trois voix. Trois voix, voilà. Les choses à me nuisent. C'est un peu décourageant, c'est peut-être pas, d'ailleurs, tout à fait sans lien avec le parti de l'innocence et les activités politiques, mais c'est une autre. On va voir justement si c'est un lien. Alors, ce concept de l'innocence, est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, que c'est cette capacité à exercer le moins de nuisances possibles dans le monde, dans son entourage et auprès des autres ? C'est l'aspiration à exercer le moins de nuisances possibles, oui. Parce que l'innocence et la nuisance sont un seul mot. Au lieu que l'innocence en un seul mot soit quelque chose dont on fait son deuil, dont on vient, qu'on a perdu en général, l'innocence en deux mots est au contraire quelque chose vers quoi on tend, à quoi on aspire, de façon sans doute insatisfaisante et incomplète. Personne ne peut prétendre atteindre jamais à l'innocence. C'est un idéal. C'est un idéal, oui. Alors, dans ce livre qui est un abécédaire, donc il y a, comme tout abécédaire, c'est classé par ordre alphabétique, il y a un certain nombre de thèmes. Et il y a des thèmes qui sont récurrents chez vous. C'est le peuple français, l'immigration, la démographie. Vous êtes contre l'immigration et même l'immigration choisie, qui est un terme que vous ne retenez pas. Et vous avez des positions quant à la démographie pour la limitation des naissances. Vous considérez qu'on fait trop d'enfants, que l'on surcharge un peu la terre et l'humanité et qu'il faudrait limiter les naissances et qu'il faudrait stopper l'immigration. Je crois en effet que les démographes sont fous. Et je suis en effet particulièrement choqué par le fait que la croissance démographique soit toujours donnée comme un idéal, alors qu'elle est parfaitement contradictoire avec l'écologie. Il faut choisir. Il faut le dire aussi, vous dites que vous êtes un parti écologiste. Par définition. L'innocence, c'est la non-nocence, la non-luisance. Donc nous sommes par définition un parti écologique. Et tous les plans écologiques qui sont élaborés et qui sont très bien n'ont absolument aucun sens et aucune portée. Comment fait-on pour renouveler une population s'il n'y a ni immigration ni natalité forte ? Il n'y a aucune espèce de danger. Tout ça, ce sont des mythes totales. Nous allons, c'est 70 millions d'habitants. La France, on était 20 millions sur 2014. Au début du XXe siècle, on était 40 millions. Donc il n'y a absolument aucun danger d'extinction. Il y a, j'allais dire un danger, ce n'est pas pour moi un danger, mais en effet, la décroissance démographique impliquerait et implique, on le voit déjà, le vieillissement de la population. Vous, d'ailleurs, vous vous dites qu'on néglige la valeur que représentent les vieux. Une vision assez africaine de l'âge, je le reconnais. Je trouve qu'en effet, les personnes âgées sont l'objet d'une ségrégation très forte en France. C'est très injuste et qu'il y a toute une sagesse de l'âge, qui est très traditionnelle, je n'invente rien. Voilà, alors voyons ce que Guy Konopniky a à dire sur votre abécédaire de l'innocence. On l'écoute, vous appuyez sur... J'ai lu cet abécédaire, alors évidemment, c'est peut-être pas la forme la plus commune d'un abécédaire, parce qu'on est habitué à les consulter. Moi, qui aime beaucoup les dictionnaires et les encyclopédies, mais quand il s'agit au fond d'un propos pamphlétaire, organisé sous la forme d'un abécédaire, c'est un peu curieux. Je vais m'arrêter sur le... Quand vous voulez. Nous avons repris en grande partie les communiqués du parti, qui a publié plus de 1000 communiqués depuis... Oui, parce qu'il faut signaler le contenu de notre abécédaire, peut-être qu'on n'y est peut-être pas assez revenu. Il y a des textes, des communiqués, des éléments du forum. Il y a des formes du parti qui, du coup, se représentent sous forme d'abécédaire, mais pourquoi pas, c'est beaucoup plus commode. Des communiqués. Des communiqués. Et puis des forums, des extraits, des forums. Et des extraits, des forums. De partisans qui interviennent sur des sujets où on... De partisans ou de pas partisans. Pas partisans, oui, il y a des gens qui... Le forum est très fréquenté, donc il y a des gens dans tout horizon. L'orientation de ce nouveau parti, j'ai bien compris la nocence et l'innocence. J'ai compris aussi que la notion de parti se trouve du côté du non-sens. Parce qu'un parti réduit un individu, ça fait quand même un peu frissonner de se dire « Je suis la ligne du parti, le parti c'est moi, et voici la pensée ». C'est un peu totalitaire. Alors, le parti, c'est vous ? Vous êtes combien ? D'abord, je trouve que je comprends que Guy Debord-Pnicki soit attaché au mot totalitaire, mais je ne vois absolument pas ce qu'il y a de totalitaire dans cette affaire, ni dans le parti, ni dans son idéologie. Et il dit que c'est un parti personnel. Non, je ne prétends pas que nous soyons un parti de masse. Vous êtes redevenu président, après avoir abandonné la présidence. J'ai été président de nouveau, j'ai été élu très démocratiquement. Mais vous êtes combien ? Vous êtes combien ? Il y a combien d'encartés ? Je ne prétends pas que nous soyons un parti de masse, encore une fois. C'est-à-dire combien ? Une centaine ? Oui, à peu près. Une centaine, c'est ce que je peux comprendre. En fait, ça ne se réunit pas à moi, et d'ailleurs l'ouvrage n'est pas un ouvrage personnel, puisque les communiqués, ce n'est pas moi qui les réalise, les forums non plus, par définition. Alors, ce parti, ou Renaud Camus, nous oppose, défend, nous oppose, des Français qui seraient de souche, alors le mot revient en permanence. Ce peuple français ne peut se renouveler qu'en faisant venir des étrangers. Et donc, ce qu'il fait massivement à partir de 1920, tout en interdisant le contrôle des naissances pour essayer de maintenir la reproduction à un taux, sont des réalités triviales. Mais ce sont les réalités constitutives du peuple français, sur lesquelles vous passez assez allègrement. Alors, ce peuple français, on a eu besoin d'immigration entre les deux guerres et pendant une période de croissance. D'abord, il y a un mythe historique qu'on ne saurait trop qu'on bat, c'est le fait qu'on fait venir des étrangers. On ne fait pas venir des étrangers. On voit bien tous les jours qu'il suffit d'ouvrir les frontières pour que les étrangers se précipitent, y compris les gens qui viennent de pays qui ont été colonisés par la France et disent de le détester. Il faisait référence à la période de la croissance, où les entreprises vont ouvrir des bureaux en Algérie, au Maroc, dans le Maghreb, pour recruter, on parle de Citroën, Renault, des travailleurs. Il y a bien, on est bien allé chercher ces travailleurs. – Les travailleurs étaient enthousiastes pour se présenter. Alors, ils seraient qu'ils souhaitent aller les choisir. – C'est pas en situation d'esclavage, je suis d'accord avec vous. – Ils souhaitent aller les choisir dans le pays même. Mais enfin, que l'Algérie, qui dit maintenant que la colonisation a été criminelle et qu'elle a été victime d'un rénocide, que ce peuple ne semble n'avoir qu'une aspiration, c'est à venir en France. Et s'il précipitait des combinaisons… – Mais que fait-on de cette émigration qui est maintenant installée et a fait souche ? – Eh bien, si elle est là, elle y demeure. Mais il faudrait qu'elle comprenne qu'il y a un peuple français, qu'il existe, qu'il a une culture, qu'il y a une civilisation. Moi, je crois qu'on peut toujours… – Ces gens sont devenus français ? – Oui, ils sont français. – Mais encore faut-il qu'ils désirent l'être. On peut toujours assimiler, intégrer à cette culture, à cette civilisation, les individus. Je crois tout à fait que l'immigration, l'individu, ce ne sont plus les individus qui se présentent, ce sont des peuples. Et de grands peuples avec leur grande culture, leur grande civilisation, par exemple. – Vous voulez dire que l'assimilation ne fonctionne plus ? – L'assimilation ne fonctionne absolument plus. Aucun peuple ne peut assimiler d'autres peuples. Mais ce n'est pas du tout un rejet de ces cultures-là en soi. Je suis attaché à toutes les cultures du monde. J'ai même dirigé un festival de culture du monde. Je suis très attaché… Je suis aussi peu chauvin que… – Mais vous êtes contre le métissage, par contre. Vous êtes attaché à ce que ces cultures restent chacune leur culture, mais ne se mélangent pas au point de produire un métissage. – Moi, je suis très attaché à l'autre, au fond, à l'altérité. Je suis très inquiet par la disparition de l'altérité. – Si vous voulez bien donner la parole à Guy Canapé. – Et qui ne serait pas français, sans possibilité de le devenir. – On peut toujours s'amuser à faire des propositions politiques folkloriques. En revanche, il y a derrière un propos politique qui, lui, n'est pas folklorique. Je ne dirais pas qu'il est inquiétant. Il est très profondément réactionnaire au sens le plus ancien du terme. – Le terme de réactionnaire ne me déroge pas. Je trouve qu'il y a des situations historiques où mieux vaut réagir. – Mieux vaut réactionnaire que certains progrès. – Nous réagissons à l'effet, mais nous n'avons pas de grande similitude avec les partis réactionnaires au sens, pour le coup, folkloriques du terme. Il y a les partis de l'innocence. – Qui sont les vrais partis réactionnaires pour vous en France ? – Ah, ben, je suppose que le Front National, par exemple, est un parti réactionnaire, un parti de nous. Nous existons parce que nous ne pouvons, en aucune façon, vous m'interrogez sur ma candidature aux élections. Moi, je vais être désespérée de ne pouvoir voter pour personne. Je ne peux absolument pas voter pour le Front National, en aucune façon, et je ne pouvais pas voter pour les autres partis. – M. Guy Canoptiquet vous attend. – La question, elle est celle-ci. Une fois qu'on a dit qu'elle devait être magnifique, cette France qui n'existe plus, comment fait-on avec l'actuel ? C'est-à-dire, pourquoi le peuple français serait-il l'ancien, et pourquoi le peuple français ne serait-il pas le nouveau avec tous ceux qui sont venus s'y agréger d'une manière ou d'une autre ? – Alors, que fait-on avec le peuple français actuel ? – Eh bien, nous prenons les individus et nous ne pouvons pas accepter les peuples en tant que peuples avec leur propre civilisation, leur propre culture, leur propre langue. Nous sommes heureux d'accueillir ceux qui veulent s'agréger. – Vous n'êtes pas pour qu'on expulse ? – Non, nous ne sommes pas du tout pour qu'on expulse. En revanche, nous sommes pour qu'on enlève la nationalité à ceux qui n'en veulent pas. Si, par exemple, il y a des micro-trottoirs constamment où les gens parlent des Français comme si eux ne l'étaient pas, alors qu'est-ce qu'ils sont ? S'ils ne sont pas Français, en effet, ils ne sont pas pour leur... – Vous êtes pour que les gens déclarent qu'ils ne veulent pas être Français et donc sont déchets de la nationalité ? – Je ne suis pas pour qu'ils déclarent. – Sur le mot déclaratif. – S'ils se trouvent qu'ils déclarent qu'ils ne sont pas Français, je suis pour qu'on les prenne au pied de la lettre. C'est vrai, absolument. – Alors bon, on parlait avec Guy Konopniky de Marianne et vous, Renaud Camus, de votre ouvrage, « Abécédaire de l'innocence » chez David Renarc, dans cette collection qui débute avec votre ouvrage « Abécédaire ». Renaud Camus, merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !